Yep les bros, bonsoir à tous, installez-vous confortablement, on va aller parler du kit de Super Baby Vegeta 2 LF les gars Donc qui est le premier LF de cette campagne mi-puissant, je vous dis premier LF, peut-être qu'il y en aura un deuxième, peut-être qu'il y aura un Ultra, peut-être qu'il y aura un Mega Rising, on ne sait pas encore Pour conclure la campagne, installez-vous confortablement puisque vous le savez ces vidéos là, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien parler tranquille Vous donnez mon avis et à la fin je vous conseillerai si selon moi il faut invoquer ou non sur Super CI7 Donc voilà, on s'installe, on prend un petit Oli comme moi Et on est parti ensemble les gars pour Super Baby 2 LF Alors Super Baby 2 LF, il est jaune le perso, il est jaune et puis vu qu'on parle bien entendu du PVP classique actuellement, il est jaune Saiyan, guerrier transformé, régène, GT, union, ennemi puissant Du coup vous savez quoi, je vous propose ce qui peut être pas mal, c'est qu'on aille voir ensemble la liste des persos Qui l'a en Cap Z Zenkai déjà pour commencer, parce que dans le PVP classique on sait c'est super important Donc Badak LF, Cap Z Zenkai vu que c'est un Saiyan Full Power Freezer, Cap Z Zenkai vu que c'est un ennemi puissant Et en plus de ça il a les Cap Z à chaque fois Goku 4, la Cap Z Zenkai c'est pour les Saiyan je crois si je dis pas de bêtises Ouais c'est pour les Saiyan, donc Goku 4 aussi Piccolo jaune, c'est effrayant Piccolo jaune, Cell jaune non, là non, là non, Daimao et Freezer jaune Le perso a énormément de Cap Z Zenkai les gars, c'est une dinguerie le nombre de Cap Z Zenkai qu'il a C'est une folie, sachant qu'il a des très très bonnes Cap Z Zenkai dans le low Badak c'est exceptionnel Goku 4 c'est exceptionnel, Full Power Freezer c'est exceptionnel Piccolo jaune c'est très bon aussi, donc il a quand même de très bonnes Cap Z Zenkai en plus de ça Donc c'est un gros gros point fort du perso Au niveau des tags actuellement Ce qui semblerait potentiellement jouable dans la méta C'est Saiyan GT ennemi puissant Je mets volontairement Régène en dehors des teams jouables actuellement C'est très compliqué, mais vous allez voir que Saiyan ça va être très compliqué aussi en réalité Donc en fait il va rester Régène et ennemi puissant Du coup les gars on va prendre notre temps tranquille Le main, on détruit une de nos cartes pour tirer l'ultime Déjà ça c'est fort, moi je préfère largement quand le main détruit une carte de la main Pour être sûr de pouvoir jouer l'ultime plutôt que la carte arrive en 5ème position Et vous allez le voir dans le cas de Baby Vegeta ça va être encore plus fort Parce qu'il lock sur les ultimes Sur l'ultime il lock, il en a un seul Donc il est tiré ici, mais il lock sur l'ultime si la jauge est pleine Donc bien entendu quand tu fais le main, tu veux pouvoir ultime directement Potentiellement pour loquer et prendre le kill là où tu le souhaites Alors sachant qu'il est jaune Ça peut être très intéressant que son ultime vous allez voir annuler sur vieux KO Ça peut être très intéressant d'aller lock ultime un Gohan et ses chiens de ultra par exemple Ça peut être super intéressant d'aller lock ultime un... Il y a beaucoup de persos rouges dans la méta Mais vous allez voir que le perso a quand même potentiellement des solutions par rapport à ça Encore que, vous allez voir on va y venir Régénère la force de 25% et le ki de 50% Et réduit de 5 toutes les cartes d'art pendant 30 secondes On fait perdre une Dragon Ball à l'adversaire Et on dispel l'adversaire Alors honnêtement, au niveau des bonus de stats d'ailleurs, pas d'état Honnêtement le main il est pas si dingue que ça Il a du soin, il a du ki Il a pas genre de vitesse de pioche, il a pas de dégâts Il fait perdre une DB donc c'est bien, c'est après 25 secondes C'est rare que le Rising sera lancé avant avec le Rising maintenant quand même Faut pas déconner Et on réduit le coup des cartes d'art pendant 30 secondes C'est dispelable, c'est bien Ça va, c'est pas un excellent main en réalité mais c'est ok La Cap Z Comme d'habitude, moi je prends 7 Cap Z en compte Vu que c'est la Cap Z à 6 étoiles Lors d'un combat augmente de 30% la défense physique et l'énergie des GT Des ennemis puissants et des régènes Et de 15% l'attaque physique supplémentaire des bases régènes D'ailleurs, je vous le dis Pour moi, il y aura un autre perso régène dans cette campagne Je pense peut-être Piccolo Daimao Peut-être Bu-Han, peut-être Bu-Tanks Ce genre de choses Ou peut-être un Zenkai d'un perso régène comme Kid Bu Éventuellement, notamment Vu qu'il y a une synergie couleur potentiellement entre les deux persos Donc ça peut se faire aussi Sinon, je vois pas pourquoi il lui aurait mis un petit bonus pour les régènes Bien que l'attaque physique pour les régènes Ça peut être intéressant avec Jeannemba Ultra aussi Avec lequel il a une synergie Couleur donc du double def Sinon, c'est cool double def En vrai, c'est générique, ça passe bien En GT, on a déjà beaucoup de double def On voit que ça empêche pas la team de bien taper Parce qu'on a quand même pas mal de pivots D'augmentation de dégâts sur les persos Donc c'est ok C'est pas un mauvais choix d'armi double def Heureusement qu'il n'est pas attaque Kikoa Défense Kikoa par exemple Ça aurait été beaucoup trop fort Double def, c'est ok C'est pas ce qu'il y a de plus fort Mais c'est ok Donc la strike, il faut savoir que dans le deck Il rajoute une strike qui réduit la quantité de régène de force sur les adversaires Et la même chose pour les blasts Mais la strike en elle-même Sinon, elle est classique Elle a une armure d'énergie La blast à la rune spéciale Ne serait-ce que dans le deck Il ramène une Kikoa qui a cet effet-là Alors l'aspect L'aspect, elle est ahurissante Quand la jauge est pleine Alors quand la jauge n'est pas pleine Augmente de 50% Les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes Lorsque l'attaque touche l'adversaire Vous masquez 5 cartes Vous masquez les cartes de l'adversaire pendant 5 secondes Et ces cartes elles sont mélangées C'est fort C'est fort de masquer les cartes pendant 5 secondes Ça empêche vraiment l'adversaire potentiellement de jouer pendant 5 secondes D'autant plus que Super C.I.7 A un contre sur une verte derrière potentiellement D'autant plus que Baby, vous allez le voir Sa verte est un contre aussi Donc l'adversaire il va être en mode Ouais j'ai pas trop envie de lancer une carte Si ça tombe sur la mauvaise carte et que je veux manger un contre C'est un peu relou tu vois Donc c'est vraiment fort Ça va bien avec le perso Et ça va bien avec les alliés du perso également Donc non c'est fort C'est fort, c'est un bon effet de spé Mais là où l'effet devient oufissime les gars C'est quand la jauge elle est remplie Et pour ça il faut que je vous parle de la jauge du perso Sa jauge c'est la même que Trunks Ikari Elle se remplit quand le perso se fait taper Tout simplement Donc la jauge unique se consomme entièrement quand elle est pleine Avec une spé Et vous allez avoir des effets qui vont s'activer en plus avec la spé Vous allez avoir 20% de dégâts des spé Donc sachant que de base on avait déjà 50 Vous allez annuler le désavantage lié à l'affinité d'attribut pendant 10 secondes C'est sur le désavantage offensif et défensif C'est très fort D'autant plus que C'est rare les persos dans la méta qui dispèlent sur les spé Dispèlent sur les ultimes oui Dispèlent sur les rising oui Mais sur les spé c'est très rare Donc c'est très 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 fort Faire des spé avec la jauge unique avec le perso c'est super fort On a une spé à 70% de dégâts qui masque les cartes Qui ne craint pas le contre-type Le perso en plus de ça ne craint pas le contre-type pendant 10 secondes derrière Offensif, défensif Et en plus de ça vous annulez survie au KO Bon c'est pas mal hein Et puis en plus de ça ça vous permet de re-remplir la jauge après Donc c'est super fort La verte Alors la verte c'est un contre les gars C'est un contre au tap-attaque et au zart-strike Les effets suivants s'activent Donc comme orange piccolo Les effets suivants s'activent régénèrent la force de 15% Et le ki de 50 Donc ça vous n'avez pas besoin de contrer 20% de dégâts infligés pendant 15 secondes Pareil vous n'avez pas besoin de contrer Et vous annulez le contre-type défensif et offensif pendant 10 secondes Vous n'avez pas besoin de contrer Et vous réduisez de 60 le ki d'adversaire Vous n'avez pas besoin de contrer C'est super fort La verte elle est super forte Parce que vous faites tellement de trucs Déjà même si le contre il passe pas C'est à dire que même si le contre il passe pas Ton ennemi il aura plus de ki Donc il va avoir du mal à te taper Et puis même au combien même Ça serait un perso rouge Tu vas quand même annuler le contre-type tu vois Donc la verte elle est vraiment super super forte C'est un Si vous voulez Oui vous prenez un gros risque Mais c'est pas très punitif Si vous vous loupez derrière Parce que vous avez l'assurance De pouvoir ne plus craindre les rouges Et d'enlever beaucoup de ki sur l'adversaire Et en plus vous avez quand même un peu de soin Aussi au début de la verte Maintenant si le contre il passe Donc au top attaque et au strike Et bien si vous avez 3 cartes ou moins Vous tirez jusqu'à 3 cartes au hasard Donc vous vous remplissez la main Vous annulez les mises à cover spéciales Pendant 5 secondes Et ça combo avec tout Donc en fait on se rend bien compte d'une chose C'est que le contre est moins fort que l'effet de la verte L'effet de la verte est plus fort que le contre Et ça c'est vraiment fort Parce que ce qu'on aime pas Généralement avec la verte qui contre C'est que ouais Bah si tu contre pas Bah c'est un flop tu vois Là dans tous les cas c'est pas un flop Et par contre si tu contre Bah de 1 tu récupères pas le combo Mais en plus tu récupères une main Et de l'anti-cover Donc honnêtement c'est parfait Technique ultime du personnage Déjà vous regagnez l'ATP C'est des dégâts colossaux à noter C'est pas du suprême Mais vous regagnez l'ATP Vous avez 50% de dégâts d'ultime Et 20% de percée Et vous annulez la survie au KO Donc on a un bon ultime là déjà de base On récupère l'ATP 50% d'ultime 20% de percée On annule les survies C'est déjà très ok Maintenant si la jauge est remplie Vous allez avoir 70% de dégâts d'ulti supplémentaires Et vous allez loquer l'adversaire Les gars vous loquez l'adversaire Sur l'ultime de Baby Vegeta Donc ça fait 10 000 ans Qu'on attend un perso violet Il est toujours pas là Et le jour où il va arriver Il va devoir gérer Migate qui loque Et il va devoir gérer Baby qui loque Il va falloir être solide Sur les appuis A toi futur violet Et en plus de ça L'ultime va taper très fort 120% de dégâts d'ultime Les mecs 120% de dégâts d'ultime Ça va taper très fort Vous annulez les survies au KO Le lock c'est fort Contre tout le monde En fait tu vois C'est fort contre tout le monde Le fait de loquer Même contre un rouge C'est fort en réalité Si tu sais que le rouge Tu peux le tuer grâce à ça Il lui reste pas beaucoup Beaucoup de points de vie Au rouge Bah c'est fort de le loquer Pour le finir tu vois Malgré le contre type Donc honnêtement Si je résume On a un ultime Qui est extraordinaire Sachant que remplir la jauge du perso C'est juste se prendre des coups Comme Trunks Ikari Tu vois Donc on a un ultime Qui est extraordinaire On a une verte Qui est très bonne Et on a une spé Qui est monstrueuse Quand la jauge est remplie Donc en fait On a déjà des très très bonnes cartes Sur le perso Donc ça c'est cool Autre point très fort de l'ultime C'est qu'il vide la jauge Et que bien sûr Vous avez un ultime qui lock Ça va vous aider à prendre Le premier kill Slash le deuxième kill Slash tout ce que tu veux Dans les games Sauf que derrière Si vous jouez avec Kid Goku Bah Kid Goku il lock aussi S'il y a un ennemi Qui est KO déjà Sur l'ultime Donc ça commence à devenir Très fort potentiellement Très très fort Alors là j'avoue que j'ai pas compris Passif numéro 1 du perso J'ai vraiment vraiment pas compris Cette ligne J'ai pas compris l'intérêt de cette ligne J'ai pas compris pourquoi faire ça Baby Vegeta augmente de 30% Les dégâts infligés par tous Vos alliés donc lui même Mais aussi des alliés Contre les Saiyans Le perso il a un anti-tag Saiyans De 30% support sur la team De tous les dégâts C'est pas que les dégâts d'énergie Comme on voit habituellement Tu vois Non mais c'est n'importe quoi Ça n'a aucun sens Super Saiyans Déjà il est là Il rafale tout le monde Saiyans pas Saiyans Mais alors là Super Saiyans Quand il va tomber Contre des Saiyans Qu'est-ce qu'il va se passer 30% c'est plus que les boosts en PVP Les gars 30% c'est plus que les boosts en PVP Donc là quand vous allez taper Sur un Saiyans Avec les alliés de Baby Mais vous allez le rafaler Et avec Baby compris d'ailleurs Donc on voit 100% de dégâts infligés Pardon les gars Sur le perso 70% de réduction Vitesse de push de base On a une belle qui régène 70% Et on réduit de 10 Au coût des arts spéciaux Donc c'est sympa Soit à 40 Donc on a 100% De dégâts infligés de base 70% de réduction Sur l'entrée en scène On a 80% de dégâts infligés Donc on commence à 180 Sur le perso Et sur l'entrée en scène On a beaucoup de soins Puisqu'on a 15% de soins Sur toutes les entrées en scène Du perso C'est super fort Avec 20 ki Et vous piochez une carte Donc il a une belle entrée en scène Le perso Il a une belle entrée en scène Une carte Du ki Du soin C'est archi carré Honnêtement c'est archi carré Déjà sur les premiers effets 180% de dégâts sur le perso C'est relativement peu Par rapport à ce qu'on va faire Avec un Super Saiyans Enfin Super Saiyans En vrai il n'a pas beaucoup plus Mais c'est juste qu'avec la jauge Il va monter beaucoup plus vite Beaucoup plus haut Mais sinon C'est à peu près C'est pas si loin que ça De Super Saiyans En réalité quand le combat commence Et par contre C'est assez loin de Gohan Pour donner l'ordre d'idées Vous détruisez une carte de l'entrée De l'adversaire sur l'entrée en scène Donc en gros ça Ça peut éviter les covers Enfin quand vous Vous avez les covers Ça peut tout simplement Vous permettre de Cutter le combo de l'adversaire En fait Et vous réduisez le ki En plus de ça Donc c'est sympathique Si vous faites rentrer Le personnage Sur du Dans une situation neutrale Ça peut servir Dans certains cas Ça va être rare Mais ça peut servir Dans certains cas L'adversaire il était prêt À appuyer sur l'aspect Tu rentres Il appuie assez de ki Ça le fait bugger Ce genre de truc Ça peut quand même être cool Tu vois Ou voire même des fois Ça peut détruire la carte Et du coup il tackle Au final Donc ça c'est vrai Que ça peut être cool quand même Donc 180% de dégâts 210 contre les CN 210 contre les CN Par contre ça commence à être Vraiment bien De plus les effets suivants S'activent en fonction Du nombre d'allées KO S'il y a un allées KO Sur l'entrée en scène Vous avez 10 secondes De nullification Du contre-type défensif Avec de la vitesse de pioche Plus 2 du coup Et s'il y a deux allées KO Vous vous annulez Contre-type offensif Et défensif Pendant 10 secondes Et vous avez encore De la vitesse de pioche Plus 2 pendant 15 secondes Du coup Donc c'est quand même Un bon effet ça au final C'est un supplément Le perso a la possibilité De partir en vitesse de pioche Plus 2 Ce qui pourrait nous aider A faire un comeback Potentiellement dans certaines situations Et d'annuler le contre-type aussi Ce qui nous permet De faire une cover défensive En tout cas Si on est en 2v3 Face à un super C i7 Alors que de base Tu n'aurais pas du tout envie Chaque fois qu'on utilise Une carte d'art physique Ou d'énergie On a 20% de dégâts infligés Pendant 5 secondes Et 30% de taux coup critique Pendant 5 secondes Donc là où on commence A 120% On monte très vite A 180 pardon On monte très vite à 200 en fait Tu vas jouer une carte Tu montes à 200 T'en joues une deuxième T'es à 220 Du coup le perso Entre 200 et 220 Pourcent de dégâts De base Ce qui est bien Honnêtement c'est bien C'est moins bien Que super C i7 C'est moins bien que Gohan Mais c'est bien C'est une belle augmentation Sachant qu'en plus de ça On a du taux de coup critique Là où ça va devenir intéressant C'est que le personnel Donc le taux de coup critique Est stackable Jusqu'à 60% max Ce qui est intéressant C'est que le perso Il a le même anti-cover Que Kid Goku Le même anti-cover Que Gohan Revive Donc c'est un bon anti-cover Facile à broquer C'est sur la carte Quand vous allez la jouer en fait Tu vois Quand tu veux une ki-coin Une strike La première fois que tu rentres en scène Bah t'as l'anti-cover Après il faut que tu reviennes Pour avoir l'anti-cover Mais là où ça va être Très très intéressant Vous allez voir ça être après En cas de mise à cover Effectuée contre une art d'art physique Tu peux combo avec les spé Lors d'une mise à cover Les effets suivants s'actifs Régénère le kit de 30 Et ça ça sert à spé En fait tout simplement Si t'as passé de ki pour spé Lorsque tu covers Inflige à l'adversaire Parce que les spé sont à 40 Pour rappel Inflige à l'adversaire Un malus de stat Réduisant de 10% La puissance des arts physiques Et d'énergie Donc on a du malus d'art power Sur l'adversaire en cours Sur la cover Et également du malus d'art power De spé D'ultime et d'éveil Donc ça c'est quand même sympa Lorsqu'on est sur le terrain La jauge unique Augmente grandement A chaque fois qu'on subit Une attaque d'art de l'adversaire Donc c'est comme Trunks y carry Lorsque la jauge est remplie On détruit une de nos cartes Et on tire une spé Deux fois Donc ça ça marche deux fois Sachant qu'en jouant la spé Après vous allez revider la jauge Et pouvoir la re-remplir Vous avez 25% de points Et 50 de ki Sachant que l'aspect Elle coûte 40 encore une fois Vous avez 25% de soins C'est bien Sachant qu'on a 15% Sur l'entrée en scène Les altérations d'état Et les mails de stade Sont soignées Vous gagnez une DB Vous détruisez deux cartes De l'adversaire C'est super fort Le perso en cover Enfin en entrant en scène Il détruit une carte De l'adversaire Il enlève du ki Et là vous détruisez Deux cartes sur la jauge Plus vous enlevez 50 de ki à l'adversaire Donc vous allez pouvoir Stopper net les combos Et ça ça va être intéressant Contre Super C17 Et ça va être intéressant Contre Gohan Notamment Donc ça pour le coup C'est un gros gros effet Défensif du perso Moi la première lecture En live J'avais pas percuté Qu'il faisait ça sur la jauge J'avais pas percuté Que sur la jauge Il allait pouvoir stopper Les combos de l'adversaire Je me disais Ouais mais le perso Le problème c'est que Ok 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 en soi Il a un petit peu De mécanisme défensif Et tout Mais je l'attrape Avec un Super C17 Je vais le rafaler Alors C'est pas totalement faux Ça reste pas totalement faux Mais à voir S'il te rafale Avant de te vider la jauge Avant de te remplir la jauge Le combo va s'arrêter Et donc c'est intéressant Parce que d'ailleurs T'as du soin notamment Et Tu fais tomber La jauge de l'adversaire à zéro C'est à dire que deux fois T'as un kick de TP Gratuit sur l'ennemi Lorsque la jauge se remplit En plus de ça Tu loques les mains Pendant 10 secondes Donc c'est quand même Vraiment super fort La jauge honnêtement C'est une jauge A la Trunks Ikari A la Orange Piccolo Une fois Revive En beaucoup mieux En beaucoup beaucoup mieux Donc honnêtement C'est vraiment sympa Vraiment vraiment sympa Ne serait-ce que le fait Plus de kick de TP Plus de lock de main C'est super intéressant Lorsqu'on est sur le terrain Et que l'adversaire Effectue un remplacement Les effets suivants s'active On va gagner 32 ki Si on a 3 cartes ou moins On va tirer jusqu'à 2 cartes au hasard Et on va avoir 50% De dégâts infligés Par les kick-off Et les strikes Pendant 5 secondes Les gars Je sais pas si vous vous rendez compte Ça c'est un effet Qui change beaucoup de choses L'adversaire Ne peut pas switcher Face à Baby Si votre adversaire Il switch face à Baby Il vous donne 32 ki Il vous donne 2 cartes Et 50% De dégâts infligés Sur les strikes Il est spé Mais on l'a dit Le perso Il est très facilement À 200-220% Donc là Il va remonter à 270 Potentiellement Tu vois 250-270 Et si c'est face à du Saiyan Vous rajoutez 30% Donc honnêtement Vous allez taper très très fort Si c'est face à du Saiyan Face à un adversaire Qui va faire un switch En face de Baby Inflige à l'adversaire Malus de strike Révisant la vitesse de plage En plus de ça Et augmentant les dégâts Subis sur l'adversaire Donc c'est vraiment cool Et le clou du spectacle Lorsque vous êtes sur le terrain Que l'adversaire active Un ultime Un éveil Ou un rising On réduit la durée De mise en attente Ce qui permet d'aller cover Ça permet d'aller cover Sur qui ? Sur Kid Goku GT par exemple Ça permet d'aller cover Éventuellement sur Super Saiyan 7 Si c'est un jaune Qui vous attaque Attention Que ce ne soit pas Baby Par contre Si c'est Baby Qui vous attaque Avec de l'adunif Tu mets Super Saiyan 7 en cover Il y a un monde Où il prend super cher Faut voir Faut voir Faut voir Mais Ouais non c'est fort Tu peux Surtout avec Kid Goku En fait c'est fort Avec Kid Goku C'est vraiment vraiment fort Donc ce Baby Vegeta Il m'a quand même l'air D'être un peu moins fort Que Gohan Et que Super Saiyan 7 Comme ça la lecture Mais c'est pas vraiment Un problème en fait Parce qu'il va se jouer Avec Super Saiyan 7 Et c'est un parfait Second homme en fait Pour aller avec Super Saiyan 7 Et perso Il m'a l'air d'être Quand même très fort Parce que là comme ça En fait on réfléchit On se dit Ouais mais face à Super Saiyan 7 Bon il est jaune Si on n'a pas l'anunif Il y a un monde On se fait arracher Ouais c'est vrai Mais Face à autre chose Que Super Saiyan 7 Face à autre chose Que Super Saiyan 7 Les persos Ils vont avoir du mal A le tomber quand même Il y a Gohan Qui va pouvoir le tomber Facilement Enfin facilement Et encore tu vois Mais parce que Gohan Tape fort Mais tout ce qui n'est pas Gohan Et tout ce qui n'est pas Super Saiyan 7 Le nombre de combos Que vous allez arrêter Le nombre de combos Que vous allez tanker Avec le perso Il va soigner derrière Ça va quand même être Très intéressant Comme ça j'aurais tendance A dire que c'est un personnage Faut invoquer Si vous êtes un joueur GT D'ailleurs j'irais même plus loin A mon avis Le jour où Gojta 4 Ultra Va sortir Il y a plus de chances Que ce soit Super Saiyan 7 Qui sort de la team Que Baby Vegeta je pense Parce que Baby Vegeta Il aura toujours ce côté support En fait Ce côté support Où j'arrête les combos de l'ennemi Et ce côté support Où je booste les dégâts Contre les Saiyan Et ça c'est super intéressant Et puis en plus de ça Vous avez aussi le côté Lock avec l'ultime Qui permet d'aller gratter un kill Tu vois Donc honnêtement Les gars Pour les joueurs GT Je pense qu'il faut tenter le perso Pour les joueurs regen C'est trop Je ne peux pas vous dire Ouais invoquer sur le perso Sachant que ça se trouve Il n'y a rien qui sort derrière Et ça ne sert à rien au final Donc les joueurs regen C'est à vous de voir Honnêtement J'imagine que les mains regen Vous avez un bon stack Donc à vous de voir Ça se discute honnêtement Ce n'est pas une obligation Mais bon En même temps Si vous voulez un petit peu Buffer votre team regen Il va quand même être bien Parce qu'il peut aider un petit peu Quand même en regen Le perso Il ne faut pas déconner Et à côté de ça Après on aurait potentiellement Ennemi puissant Ouais ennemi puissant Ça peut être plutôt cool quand même Ennemi puissant Ça peut être plutôt cool Parce que ça va se jouer Avec Super Saiyan 7 Tout simplement aussi Ennemi puissant Je pense que ça peut être Ça peut être plutôt cool Quand même C'est plutôt pas mal Je pense aussi Donc c'est quand même Un personnage qui est intéressant Pour pas mal de monde Mais pas pour tout le monde Non plus Genre honnêtement Vous êtes main Genre par exemple Pour les mains Saiyan Je ne pense pas Que ça soit obligatoire Moi personnellement En jaune en Saiyan Je pense que je préfère Migaté quand même Encore que Ça se discute Mais je pense quand même En vrai tu vois Donc voilà c'est Disons que lui Il est plus flexible Que Migaté Parce qu'il n'y a pas besoin De jouer avec des perso Du pouvoir Ou de le mettre en leader Tu vois C'est l'avantage Qu'il aura sur Migaté Plus facile à être wallé également Défensivement C'est différent Puis il a quand même Un petit côté support Ouais en vrai Même en Saiyan En vrai ça se discute Donc pour moi GT faut invoquer Emi puissant Faut invoquer Et Saiyan et Regen Ça se discute Pas pour les mêmes raisons Regen c'est plus en mode Ouais mais est-ce qu'il va y avoir Des alliés derrière Et Saiyan c'est plus en mode Ça dépend si vous avez Migaté Si vous avez déjà Migaté Franchement C'est pas la peine D'aller invoquer sur Baby Par contre si vous avez pas Migaté C'est peut-être mieux D'aller chercher Baby Que d'essayer d'aller chercher Migaté Ça c'est une possibilité Donc voilà J'espère avoir été Le plus complet possible Sur le perso les gars J'ai l'impression D'avoir fait une belle analyse Là de vous avoir bien expliqué Qu'il doit invoquer ou pas A la fin Il y a quand même des trucs Très très forts sur le perso Les kicks de TP Sont super forts Sa spé avec la jauge remplie Elle est incroyable Honnêtement Sa spé avec la jauge remplie Les gars Spé qui annule la survie au KO En plus c'est super intéressant Il a une spé Attendez on va aller voir vite fait J'ai un doute là La spé elle a distance Ou elle est corps à corps Elle est peut-être bien Corps à corps sa spé Donc il y a un nouveau Un nouveau super trunks Euh super trunks Trunks Ah c'est une spé à distance Ah ouais Spé à distance les gars Qu'annule la survie au KO Euh Ah ouais Ah oui Ah oui Ah oui Spé à distance Avec de la percée Qu'annule la survie au KO Dans la méta Ça je l'avais pas pris en compte Par contre Assez fort ça Contre Gohan Revive Contre Gohan Revive Contre Gohan Ultra pardon C'est sacrément fort même Ah c'est pas mal du tout Ça c'est Ouais ça c'est un gros gros point Ouais ça va quand même Être un très bon perso Ça va quand même être Un très très bon perso Ce baby Je pense en vrai Parce qu'en plus de ça L'aspect Elle va taper Elle va taper l'aspect On a 50% de base Je crois Plus 20% Quand la jauge elle est remplie Ouais c'est ça Avec de la percée Ah ouais non c'est pas mal Franchement Et puis en plus Encore une fois Le fait d'annuler Le contre-type Sur l'aspect C'est fort Contre les super si7 aussi Il y a que contre Gohan Revive Ce que c'est pas fort Parce que Gohan Revive Il dispel en fait Quand il se prend une spé Mais sur le super si7 Ouais non franchement Le perso En vrai plus je lis Plus je me dis Qu'il est pas mal quand même Il est quand même Vraiment pas mal Donc ouais Mon avis change pas Sur tout ce que je vous ai dit Mais peut-être que pour les régènes Aller le chercher en fait Peut-être que pour les joueurs régènes Aller le chercher aussi C'est quand même pas mal du tout En vrai justement tu vois Face au Gohan Face au Gohan Ultra Il va quand même pouvoir aider le perso Ne serait-ce qu'avec cette spé Qui va permettre de tuer Les Gohan Ultra Des fois rapidement Ce qui redonne de l'intérêt À Genemba Ultra derrière aussi Tu vois au final Donc non pas mal Pas mal pas mal pas mal Franchement honnêtement Ce petit baby Vegeta Dites moi ce que vous pensez De tout ça les gars Dans les commentaires Est-ce que vous pensez invoquer Ou pas sur le perso J'ai hâte de voir Ce qui va en être Et je vous rappelle que moi J'invoque en live Demain matin sur Twitch les gars Très certainement à 7h Donc n'hésitez pas à passer Puisqu'après il y aura très certainement Enfin c'est pas très certainement Je vais essayer Enfin A moins que je me fasse hyper shaft Mais sinon J'irai tester le personnage Également En live demain Et le nouveau truc ceci Bye bye les refs A demain Ciao Merci à tous